Tu aimes manger du chocolat ? Mais n'en mange pas comme tout le monde ? Notre vidéo d'aujourd'hui déclare un véritable défi du chocolat. C'était un jour ordinaire. Le même sneakers, le même bounty et toujours le même Mars. Là, Mike s'est demandé si ce n'était pas trop de manger tous les jours la même chose. Pourquoi le chocolat devrait n'exister que sous forme de barres ou de bâtonnets ? C'est très ennuyeux de savoir à l'avance ce qui nous attend. Il me semble que j'ai une idée. Les filles ! À partir d'aujourd'hui, Mike ouvre sa propre boutique. Donc, vous ne verrez plus ici votre chocolat habituel. Bonjour mesdames ! Vous avez appelé le plombier ? Ne vous inquiétez pas, la réparation sera rapide et durable. Ça va être du gâteau. Ça alors ? Une clé anglaise en chocolat ? Oui ! Il faudrait prévenir, enfin Mike ! Tu aimes Chelsea ? Je ne te le dis pas. Alors, vous n'avez pas attendu ? Voilà un autre chef-d'oeuvre en chocolat à glacer le sang. Non, je ne tomberai plus dans les pièges de Mike. Prêt Jessica ? Et comment Chelsea ? Que faire avec ça maintenant ? Comment ça ? Le manger, bien sûr ! Je peux avoir un petit morceau aussi ? Mais bien sûr, ma chérie ! À ton avis, c'est un petit morceau, ça ? Excuse-moi ! Salut mes poulettes ! Enfin, tu nous as fait attendre ! J'ai entendu dire que Cendrillon a perdu son petit soulier au bal. Oh my, comme c'est gentil ! Gentil, Chelsea ? Mâcher un soulier, tu trouves ça gentil ? S'il est en chocolat, oui ! C'est délicieux ! Ne sois pas contrarié, Jessica. Toi aussi, tu auras un jour de la chance. La licorne magique vous souhaite à tous une très bonne humeur et une excellente santé. Ne toussez pas, n'éternuez pas. Bref, ne tombez pas malade ! Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Un thermomètre en chocolat ! Partage avec moi, Jessica. Avec plaisir, Chelsea, tiens ! Tu n'en veux pas ? Alors ce sera tout pour moi. Égoïste ! Mais bon, au moins la température est normale. Qu'est-ce que Mike a bien pu inventer cette fois-ci ? Souriez les filles ! Une caméra cachée est en train de vous filmer. À plus tard ! Cette fois, c'est sûr que j'aurai de la chance. Certainement. Regarde, Chelsea ! Je suis Jessica, aux lèvres barbouillées de chocolat. Merveilleuse combinaison de chocolat blanc et de glaçure. C'est tellement bon ! Je peux goûter ? Bien sûr ! Que non, ni God Chelsea ! Salut Gotham City ! Qui veut un selfie avec Batman ? Excusez-moi, il est le temps de sauver ce monde en chocolat. Voyons ce qu'il y a. Une Batmobile en chocolat ? Et elle est poursuivie par une voiture de police en chocolat ? Oui, Chelsea ! La Batmobile est en chocolat ! Mais cette voiture de police a l'air bien réelle. Et moi qui pensais qu'on pouvait croire Batman ? Tu me laisseras bien une petite roue en chocolat ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! Qu'est-ce que Mike va nous apporter cette fois ? Un piano en chocolat ? Pas du tout ! Tout le monde sur le terrain ! C'est le championnat du monde de football en chocolat ! Je ne connais pas les règles du football, mais je me débrouillerai vite avec ce petit ballon. Allez, donne ! Arrête Jessica ! Tu es expulsé du terrain pour conduite non sportive. Chocolat ! Chocolat ! J'ai entendu, j'arrive ! Que diriez-vous de tasse en chocolat ? Regarde Jessica ! Une vraie tasse ! Tu sais beaucoup de choses sur une vraie tasse, Chelsea. Bonjour ! Je voudrais, s'il vous plaît, un expresson noir plus fort et plus sucré. Sans chocolat, le café n'a pas de goût. Tu en veux un peu, Jessica ? Non. Petite naïve, et comment que j'en veux ? Pour les amateurs de cuisine italiennes, des moustaches à la Michel-Ange. Ça alors ? Je n'aurais jamais pensé qu'il existait des moustaches en chocolat. Hé, Chelsea, on dirait que j'ai besoin d'une épilation. Hum, pas mauvais du tout. Pour certaines, pas mauvais. Et pour d'autres, des frustrations continuelles. Donne Jessica ! Excuse-moi, Chelsea, qui n'arrive pas à temps et est en retard. Debout ! Qui dort longtemps, perd du temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent. Voilà ce que j'aime, Chelsea. 50 dollars ! Jessica, tu ne veux pas acheter une friandise au chocolat ? Non ? Bon appétit, Chelsea. Merci. Mais n'espère pas qu'il en restera. Une matinée standard commence un peu différemment pour chacune de nos copines. Chelsea se concentre sur les études, Zoé est sur le petit-déjeuner et Jess est toujours au lit. Mais bientôt, chacune de leur vie va changer au-delà de leur reconnaissance. On ne sait pas trop comment, mais chacune d'elles vient de choisir sa couleur. Hum, 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 hum. Le mal est fait. Le jeune envoyé dans le quotidien de Zoé, promet bien de le découvrir. C'est pas mal bizarre. C'est une blague ou quoi ? Hum, hum. Et Jessica a atterré avec du rouge. Qu'est-ce qui se passe ? D'où vient tout ça ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les filles vont-elles vivre dans un monde monochrome ? J'ai vraiment besoin de me laver les cheveux. C'est la seule façon de commencer la journée. Maintenant, j'applique ça pour voir disparaître ses poches sous mes yeux. Quoi ? Mes cheveux ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Même si j'aime bien cette couleur, pour être honnête. Jessica n'aurait pas pu choisir elle-même une meilleure couleur. Une tente aussi vive et inoubliable lui va parfaitement. C'est pas tout le monde qui pourrait accepter si facilement d'un changement aussi radical. En même temps, c'est vrai, Jess n'avait pas le choix, mais elle le vit super bien quand même. Hum. Zoé est tout à fait d'accord que la nouvelle expérience de Jess est sensationnelle. Mais comment les filles vont gérer la vie dans une seule couleur sans avoir marre ? Y compris la nourriture qui ne sera pas une exception à cette règle. Tu vois ? Leur choix de plats ont été considérablement réduits. L'une n'a que des options rouges et l'autre uniquement jaune. Rajoutez votre touche de couleur. Les pâtes jaunes sont garnies de jus de citron jaune et accompagnées de... des morceaux de bananes. La taille des morceaux dépend du goût du chef et de la densité du goût que vous voulez à rajouter. Et maintenant, on y va pour le plat rouge. Sans oublier des poissons. Inutile de dire qu'ils sont aussi respectivement rouges et jaunes. Bon appétit ! Personne ne sera jaloux de Jess, là. Un piment rouge bien piquant qui enflamme la bouche est son premier plat. Pas de morceaux de pastèque ou de tranches de fraises pour notre héroïne d'aujourd'hui. Pas même une tomate juteuse. Peut-être parce que le piment est aussi rouge et le rouge peut l'être. Après ça, Joën n'a pas à se plaindre. Les pâtes acides sont toujours mieux que pas de nourriture du tout. Tu rentres dans ton appart, j'ai ton manteau et va aux toilettes. Mais dans le miroir, ton reflet ne montre pas toi normal. Mets-toi monochrome. Comment ça ? Et quand on colloque exactement dans le même bateau que toi, même s'il est de couleurs différentes, les choses deviennent encore plus sérieuses. Vous devez reprendre vos esprits d'une manière ou de l'autre. Vous en êtes capables. Chelsea n'a pas la moindre idée de la surprise qu'elle attend dans quelques instants. Chaque chose en son temps, mes amis. Soyez patient et vous allez tout voir. Un cadeau des dieux de couleurs vives pour toi, Chelsea. Un petit indice pour Chelsea et pour tous ceux qui n'ont pas compris. Ce vert majesteux a choisi Chelsea par lui-même. Et maintenant, elle est soumise à son pouvoir. Peu importe ce qu'elle pourrait essayer de faire ou d'imaginer, elle ne peut pas y résister et se libérer de son emprise. Pour être honnête, choisir ses habillés accessoires de la même couleur n'est pas une si mauvaise idée tant que c'est fait avec du style et du goût. Mais quand le pigment particulier couvre tout ce qui vous entourne, vos stylos, cahiers, téléphones, ça un peu trop. Et comment expliquer cette situation aux autres? Le vert m'a choisi aujourd'hui et je ne peux pas rien y faire? J'ai comme l'impression que ça n'a pas l'air absolument crédible. Pardonne-moi cette expression bien placée, mais pourquoi l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs? Pourquoi ne pouvons pas être heureux ou de moins faire la paix avec ce que nous avons? Prends tes morts, mademoiselle! Zoé a des mille pops et le jus d'ananas et Jess a une pomme et des fraises. Leurs deux repas tentés ont l'air absolument délicieux. mais le mien? Le seul plat qu'on m'a servi, c'est la déception. Et des algues, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Il doit y avoir de la nourriture verte et délicieuse dans ce monde. Essayez de voir le côté optimiste des choses de mes amis. Par exemple, à quel point le casier de Zoé a l'air optimiste et joyeux maintenant? C'est sûr que ça vous remontera le moral. Bien qu'apparemment, Zoé n'est pas trop ravie de tout ce qu'elle trouve, mais comme il est impossible de changer la situation, elle devra se débrouiller et apprendre à apprécier en cas jaunes. Oh, wow! Ce pull a vraiment besoin d'un bon lavage. Burk! Son odeur hurle. Oh, je pense que ça doit être déjà terminé. Peut-être que je suis dévenue folle, mais je suis sûre qu'il était beaucoup plus rouge avant de le laver. Oh, bon! Tout ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Et en fait, cette couleur me va beaucoup mieux. On doit avoir des bourbons cachés ici, quelque part. Rien. Oui, le jackpot. Et maintenant, chacune de vous a une minute pour ramasser tous les bonbons de votre couleur dans ce cas. Le temps passe, mesdames. Vous devez aller plus vite. Vous ne voulez pas que votre couleur pense que vous ne l'aimez plus. Ça ressemble plus au résultat qu'on veut voir. C'est fini. Zoé a récolté le plus de bonbons et ça signifie que c'est elle qui a gagné. Bien joué, mon amie. J'aime tellement les nounours en gelée. Le meilleur de ces petits bonbons, c'est qu'ils ont plein de couleurs et de saveurs différentes. C'est génial. mais là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et malheureusement, ces nounours sont trop petits. Et avant qu'on s'en rende compte, le paquet est déjà vide. Et le plus cher, c'est le dernier. Oh, génial ! Un nounours ! Merci d'avoir partagé, Ben. Tu n'as pas prévu de partager ? Tu exagères. Regardez-moi cette beauté. Ce n'est pas un ours, mais c'est un grand ours en gelée. Salut, mon grand. Tu es prêt à me faire plaisir ? Ben, et moi aussi. Ne serait-ce qu'un petit morceau de la pâte. Désolée, Jess, tu as déjà pris ta part. C'est ça ? Alors que la guerre commence. Arrête, tu lui fais mal. Regarde ce que tu as fait. Je me suis arraché le meilleur morceau. Et je vais commencer par l'oreille. Ben, il faut que tu goûtes ça. Oui, j'ai tout goûté. Et j'ai tout mangé. Tu n'auras plus rien. Tu me le paieras. Ça m'étonnerait que ma vie soit pire, mais merci de m'avoir prévenu. Regarde-moi ça. Tu ne m'as rien laissé. Ah, que tu exploses. Dommage qu'il y ait si peu de mentos dans un paquet. Oui, je suis d'accord, Jess. Mais je ne peux pas comprendre tes problèmes. j'aime. Moi, j'aime les friandises grandioses. Regarde un peu ce que j'ai. Wow ! Ben, tu penses à la même chose que moi ? Bien sûr, Jess. Allez, on attaque. On en prend autant qu'on peut en prendre. Et un peu plus, même. c'est le moment du rafraîchissement de folie. C'est parti. Eh, pas si vite, ma belle. On vient de commencer. Courses des bonbons. J'adore ces bonbons à la menthe. Ce sont les meilleurs médicaments pour la mauvaise humeur. Il ne reste qu'à les mâcher. Et on peut en reprendre une autre portion. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend encore aujourd'hui. Des sneakers. C'est ce dont j'avais besoin. Et moi alors ? Où je ne fais plus partie de ce challenge ? Ah, tu as de la chance. Ben, tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau ? Et pourquoi ? C'est toi qui as les choses les mieux ? Parce que je les mérite. Parce que je suis belle et intelligente. Enfin bon, n'essaye pas de savoir pourquoi. Sinon, tu ne seras pas content. Je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Waouh ! J'ai tellement envie d'en morcer un morceau. Ah, c'est une fête ! Je ne peux plus supporter cette torture. Attention ! J'attaque ! Oh non, Ben ! Si je me souviens bien, toi, tu as eu un petit sneakers. Fais-toi plaisir et mange-le. Ah ah ! Tu ne veux pas partager ? Non ! Non ! attention ! Guerre du chocolat ! Attention ! Une bombe au chocolat ! Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant, Jess ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On prend tout ce qu'on peut ! Tu sais, tu sais, Ben, on dit chacun ses goûts, mais je pense que on a le même plaisir en ce moment. Parfois, la vie n'est pas juste. Une personne a une bar en terre de chocolat, air-chaise et l'autre n'a rien du tout. Je suis vraiment désolée, Ben. J'ai bien peur que tu compatisses pour rien. Jess, je pense que tu sais pourquoi. Quel blagueur ! Vas-y ! Toi aussi, tu veux voir comment il est ? Attention, avec tes yeux, ils vont sortir de tes orbites. Que quelqu'un me pâle, je rêve ! Je ne peux pas croire que ça m'arrive vraiment que je vois ça maintenant. Allez, assez de blabla ! Mords dedans et oublie le reste. Ça, je peux le faire. C'est toi qui me l'as proposé. Essaye d'en faire autant. C'est ce qui m'est arrivé de meilleur dans la vie. Attention ! Coup de chocolat de judo ! Et maintenant, personne ne gagne, personne ne perd. Qu'est-ce que t'en penses ? Très bon coup, Ben. C'est pas pour rien que tu es le meilleur. Sur la PlayStation, la Mortal Kombat, tu pensais que je jouais juste comme ça ? Ah, des arts martiaux ! Tais-toi, mon sportif, tu vois bien que je suis en pleine extase. Regarde, j'ai encore un gros morceau de chocolat. Quoi ? Dis donc, un grand morceau ? Et qu'est-ce que tu dis du mien ? Je dirais que je suis plein de jalousie de chocolat. Je crois que c'est collé ou quoi ? Je peux t'aider, mais il faut que tu partages. Un, deux, trois. Un, deux. Ouais ! Super travail d'équipe, Ben. Tu sens cette odeur. C'est l'odeur du plaisir du paradis. D'ailleurs, tu as promis de partager. Désolée, je ne me souviens pas. Bon appétit à moi-même. Je m'en demande si je peux tout boire d'un seul coup. Il n'y a qu'une seule façon de le voir. je tente le record. Tu vas voir ce que je vais faire. Tu veux gagner ? Attention, Jessica, tu es une vraie gourmande. Attention, une inondation. Ah, arrête ! Regarde ce que tu as fait. J'en ai partout. Tu aimes toujours quand les gens t'appellent. telle une fille si douce. Et maintenant, tu l'es vraiment. Excuse-moi, je voulais profiter de mon chocolat dans le silence. Tu verras, Ben. Je me vengerai et ma vengeance sera terrible. c'est terrible. Eh, salut, tu es prêt à me donner 20 minutes de bonheur. Et qu'est-ce que tu penses de 24 heures de plaisir ? J'en crois pas à mes yeux. Ça arrive, ça ? Bien sûr, Ben. et toi, tu n'en auras pas un seul morceau. Alors, commençons. Combien de temps il me faudra pour le finir ? Et moi, qu'est-ce qu'il me reste ? Regarder le plaisir des autres ? Non, ce n'est pas drôle. Je ne joue pas comme ça. Alors, désolé, Jess, mais il va falloir que je me comporte de manière barbare. Non ! Ben ! Oui, il est costaud, celui-là. Mais ce n'est pas grave. Encore aucun caramel n'a résisté au coup de marteau. Oh non ! Mon choupo-choup ! Il était à toi, maintenant il n'y a plus personne. Et ça, c'est pour le souvenir. Au revoir, mon bonbon. Je me rappellerai toute ma vie de toi. Je crois que je suis la gagnante de ce tour avec mon paquet géant de guimauve. Super, Jess, mais je ne sais pas pourquoi je ne t'envie pas. On verra. Ce paquet me restera jusqu'à la fin de la journée. Non, où est-ce qu'ils ont disparu ? C'est tout ce qu'il me reste ? Ma pauvre Jess, je suis vraiment désolée pour toi et que ton plaisir soit si rapide. Et moi, pour moi, tout commence. j'ai un saut entier de guimauve fraîche. Ben, tu l'as bien mérité. Il faudrait que j'aille chercher une cuillère. Mais je ne peux pas attendre. C'est trop pour moi. J'en ai tellement envie. Il faut absolument que je goûte ça, Ben. Sois gentil, s'il te plaît. Partage avec moi. Bien sûr, vas-y. Il y en a suffisamment pour tout le monde. J'espère que tout le monde c'est toi et moi. J'ai envie de partager avec personne, moi. Tout ne doit être que pour nous et pour personne d'autre dans ce monde. Oui, Jessica. Tu n'es pas si bonne que ça. Comment peut-être